Salut mes aimers de Pixel, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir de plus près le menu configuration de nos boîtiers de Nikon. Allez, go ! Comme vous le voyez, cette fois, pas de main. Enfin, tout du moins, pas en gros plan. Et qui bouge dans tous les sens. Étant donné que j'ai eu pas mal de retours négatifs à ce sujet, mais voilà ce que je peux comprendre. Donc du coup, je vais éviter de montrer mes mains maintenant. Petit changement également au niveau du son. Car je vais utiliser un micro fait maison, conseillé par l'excellente chaîne Nautek. Pour ceux que ça intéresse, je peux mettre le lien du tuto dans le descriptif de la vidéo. Ce tuto 13 est donc dédié au Nikon D7200. Mais comme les autres tutos, vous retrouverez de nombreux points en commun avec les autres réflexes de la gamme. Comme les Nikon D7100, D7000, D5500, etc. Pour afficher le menu configuration, appuyez sur le bouton menu, puis descendez jusqu'à la clé. Sachez que dans les menus, si vous doutez et que vous souhaitez revenir en arrière, il suffit d'appuyer sur la gauche de la molette. Comme ceci. Bouton gauche. Le premier choix est formater la carte mémoire. Alors, ce qui va effacer toutes les données de la carte mémoire sélectionnée. Donc, pour lancer le formatage, vous choisissez un logement de carte mémoire, que ce soit le 1 ou le 2. Là, évidemment, il y a une carte SD dans le logement 1 et aucune dans le 2, donc le 2 est grisé. Mais sinon, on pourrait le sélectionner. Donc, vous choisissez le logement sur lequel vous souhaitez effacer votre carte mémoire. Vous appuyez sur OK. Il vous demande une dernière confirmation, oui ou non, si vous souhaitez effacer toutes les photos sur cette carte mémoire. Donc, je vais aller en arrière. Moi, je ne vais pas l'effacer. Mais ensuite, vous validez sur OK et ça efface toutes les photos. Notez bien que le formatage supprime définitivement toutes les photos et les autres données de la carte. Donc, avant de lancer le formatage, quand même, n'oubliez pas de faire les sauvegardes nécessaires. Sous peine d'effacer les photos de papy ou mamie. Ensuite, enregistrer réglages utilisateurs. Ici, vous allez enregistrer les réglages utilisateurs sous U1 ou U2. J'ai d'ailleurs dédié un tuto à ce sujet qui s'appelle Nikon, Canon, Pentax, U1, U2, C1. Donc, allez jeter un coup d'œil dessus histoire de savoir comment paramétrer ces touches qui sont hyper pratiques. Donc, pour le coup, je passe. Réinitialiser réglages utilisateurs. Donc, là, ça porte bien son nom. Vous allez remettre à zéro les réglages U1 ou U2 vu ci-dessus. Nous allons... Zut, si je sors du menu, ça ne va pas le faire. Sur luminosité du moniteur. Donc, qui vous servira, comme c'est écrit, à augmenter ou diminuer la luminosité du moniteur. Donc, là, je ne vais pas le faire, sinon ça risque de poser des problèmes au niveau de l'écran, comme je filme. Mais il y a une chose à laquelle il faut faire très attention. Les valeurs, donc, égales ou supérieures à plus 4, donc, si je monte la luminosité de mon écran à plus 4, je redescends, permettent une meilleure visibilité du moniteur, donc, sous une forte luminosité, par exemple, s'il y a du soleil, mais entraînent également une coloration verte des jaunes de l'image. Donc, c'est à prendre en compte, si vous devez sélectionner des photos vis-à-vis de leur colorimétrie directement sur l'écran arrière, faites attention à ça. Choisissez des valeurs faibles pour bénéficier d'une reproduction précise des couleurs. Il faut savoir que la luminosité du moniteur n'a pas d'impact sur la luminosité de l'affichage en live view. Donc, ici, ça n'a pas d'impact sur la luminosité de cet écran-là. Pour régler cette dernière, placez-vous donc sur live view, comme je viens de le faire en appuyant sur le bouton live view, et en appuyant sur I, en allant ensuite en bas. Donc, là, je suis en vidéo, je vais me mettre en photo. J'appuie donc sur I. Si vous vous placez tout en bas, sur le petit sigle qui ressemble à un soleil, là, vous allez pouvoir régler la luminosité de votre moniteur en live view. C'est assez intéressant. Équilibre couleur du moniteur. Là, ça va vous permettre, en fait, en utilisant le pad directionnel, donc, à ce niveau-là, de régler l'équilibre colorimétrique du moniteur. En fait, en vous référant à la dernière photo prise ou en mode visualisation d'une dernière photo. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait juste un test, il y a une photo qui est affichée. Donc, c'est la dernière photo prise. Donc, en gros, en utilisant le pad vers le haut, vous allez augmenter la quantité de vert. En utilisant le pad à droite, vous allez rajouter de l'ambre. En allant sur la gauche, vous allez rajouter du bleu. Et en allant en bas, vous allez ajouter du magenta. Je ne sais pas si vous voyez bien le changement à l'écran. Voilà. Ensuite, nettoyer le capteur d'image. Donc, nettoyer le capteur d'image va faire vibrer le capteur afin de retirer la poussière. Donc, dans ce menu, vous allez pouvoir faire un nettoyage soit directement en appuyant sur nettoyer maintenant ou qu'il nettoie automatiquement à chaque démarrage et chaque arrêt quand vous éteignez tout simplement votre réflexe. Il va nettoyer au démarrage et à l'arrêt. Bon. Par contre, où vont les poussières ? Donc là, pour le coup, je me pose la question. Enfin non, pas vraiment. À coup sûr, elle reste dans le boîtier car il n'y a pas, comme sur certains grilles peintes, un petit compartiment qui récupère les lignettes. Quoique, ça serait super pratique, non ? Elle vendrait donc très certainement ces poussières en bas, sous le capteur. Donc, il sera nécessaire de temps en temps de soulever le miroir et de donner un petit coup de poire soufflante pour retirer toutes les poussières tombées suite au nettoyage du capteur ou au remplacement d'un objectif ou quand vous changez d'objectif régulièrement. Donc, j'ai un tuto dédié au nettoyage du capteur. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et même voir les deux, ça pourrait être très intéressant pour vous. Ensuite, verrouiller le miroir. Donc là, pour le coup, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas assez de batterie. Donc, c'est une fonction qui fonctionne, enfin, qu'on peut utiliser quand on est à plus de 50% de la batterie, il me semble, au minimum. Donc là, en gros, si vous sélectionnez cette fonction-là, verrouiller le miroir, le miroir va se mettre en position levée, ce qui va vous permettre, justement, comme ce que je vous ai dit juste avant, d'accéder au capteur de votre réflexe pour le nettoyer. Donc, même système. Allez voir mon tuto dédié, en fait, qui s'appelle « Nettoyer son capteur photo ». Plus bas. Oups. Photo de correction poussière. Alors, cette fonctionnalité fonctionne conjointement avec le logiciel Nikon Capture NX-D. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pourrez le télécharger gratuitement sur le site Nikon ou en cliquant dans la description de ce tuto. Donc, je vais vous placer un lien. Donc, alors, cette fonctionnalité, en fait, n'est disponible qu'avec des objectifs possédant un micro-processeur. Donc, il vous faudra une focale minimum de 50 mm et plus. Et si vous utilisez un zoom, il faudra le placer au maximum de sa focale. Genre avec un 24-70, placez-le à 70 mm. Puis, vous mettez la mise au point en manuel et sur l'infini. Donc là, je vais vous montrer en image à ce que ça donne et prenez une photo en vous plaçant à 10 cm d'un objet blanc, lumineux et uni. Donc, pour ma part, j'ai affiché une page blanche sur mon écran d'ordinateur, ce qui a parfaitement fait l'affaire. Une fois la photo faite, vous allez extraire ce fichier qui ne sera ni en RAW ni en JPEG, mais en .ndf, un format dédié à Capture NX-D. Donc, je ne peux malheureusement pas vous le montrer, car dans Capture NX-D que j'ai téléchargé, la fonction correction de poussière est grisée. Donc, impossible à faire marcher. Je ne sais pas si c'est la version Mac qui n'est pas opérationnelle ou s'il y a un souci. Si d'autres personnes sur Mac peuvent me dire si c'est la même chose, ça m'intéresse. Donc, voici la capture d'écran pour vous montrer où cliquer normalement pour activer la fonction correction de poussière. Et ensuite, comment importer la photo faite en .ndf. Pour la correction de poussière, en cliquant sur Modifier pour ensuite pouvoir sélectionner cette fameuse photo. Pour cette fonctionnalité, quand j'aurai une réponse à mon souci, je vous montrerai en live comment ça fonctionne. Ensuite, réduction du scintillement. Donc là, ça vous permet de réduire le scintillement et l'effet de bande. Vous savez, quand vous prenez des photos en mode visée écran ou sous un éclairage de type fluorescent, il y a des lignes qui apparaissent sur votre écran quand vous filmez. Donc là, en automatique, ça va vous permettre, enfin, ça va permettre à l'appareil photo de choisir automatiquement la fréquence correcte. Sinon, manuellement, vous pourrez choisir de vous régler en 50 ou 60 Hz selon, en fonction, en fait, de l'alimentation secteur local. Ensuite, fuseau horaire. Donc, dans fuseau horaire et date, vous allez pouvoir modifier le fuseau horaire si vous partiez, par exemple, à l'étranger. Donc, ensuite, régler l'heure, par exemple, au changement d'heure d'été, ça vous permettra de changer de format, aussi. Par exemple, en français, en général, on donne le jour, le mois et l'année et dans d'autres pays, c'est l'inverse. Donc, vous pourrez changer et inverser cette fonctionnalité-là. La fonction heure d'été, vous permet tout simplement de faire en sorte que votre boîtier passe automatiquement à l'heure d'hiver ou l'heure d'été selon le fuseau horaire que vous aurez sélectionné. Donc, en bas de l'écran, vous avez un récapitulatif qui vous montre les options sélectionnées. Langue, vous permet tout simplement de régler la langue, c'est pas compliqué à comprendre, de votre boîtier. Si par malchance, vous réglez en vous amusant votre boîtier en japonais et que vous êtes complètement perdu, vous n'avez pas repassé en français, il vous suffira d'appuyer sur Menu, de sélectionner l'icône ressemblant à une clé de mécanicien pour vous repérer et valider en appuyant sur la touche OK au centre du pad. Puis, en partant du premier choix du menu tout en haut, vous appuierez sur le pad dix fois vers le bas, ensuite, une fois à droite, puis encore en partant de la première ligne du haut, vous appuierez sept fois en bas et validerait en appuyant sur OK. Donc là, votre réflexe sera à nouveau en français. Rotation auto des images. Là, les photos prises lorsque Activer est sélectionnée, contiennent des informations sur l'orientation de l'appareil photo. Vous pouvez ainsi les faire pivoter automatiquement pendant la visualisation. Information de l'accumulateur. Là, dans Information de l'accumulateur, vous allez avoir plusieurs informations. La première, le niveau de charge sous forme en fait de pourcentage. Ensuite, en dessous, le nombre de photos qui ont été prises depuis la dernière recharge. Donc ça, c'est important. Ensuite, État IQ, c'est une barre en fait sur laquelle se trouve un curseur allant de 0 à 4 à ce niveau-là qui indique les performances optimales de votre batterie, enfin de votre accumulateur. En gros, si on est à 0, ça indique que les performances sont optimales et 4, que l'accumulateur est en fin de vie et doit être remplacé. Donc selon l'endroit où va se placer la petite molette, il faudra peut-être remplacer votre accumulateur. Ensuite, légende des images. Donc là, hop, légende des images vous permet d'ajouter une légende à vos nouvelles photos. Par exemple, si vous partez en Thaïlande en vacances, vos photos auront la légende Thaïlande, si c'est ce que vous écrivez. Les légendes peuvent être affichées sous forme de métadonnées dans le logiciel ViewNX ou CaptureNX. Pour ma part, je n'ai pas pu les afficher sur Lightroom, mais par exemple ici, avec ViewNX de Nikon, vous trouverez la légende ici. Pour écrire cette fameuse légende, il vous suffit de déplacer le curseur jaune sur la lettre. Donc là, hop, je vais rentrer dessus pour vous montrer quand même. Oups. Donc vous placez le curseur jaune sur la lettre que vous souhaitez noter. Hop. Et, je mets n'importe quoi. J'en rajoute en plein milieu. Je m'en fiche un petit peu. Hop. Et si vous souhaitez revenir en arrière pour, par exemple, effacer un caractère de trop, il faut appuyer sur la touche moins ISO qui se trouve ici et utiliser ensuite le pad pour sélectionner la lettre ou le chiffre que vous souhaitez effacer. Par exemple, le 5. Le jaune est sur le 5. Et on appuie sur la touche corbeille. Vous voyez qu'on efface ce qui se trouve sur le curseur. Si je rappuie, on efface le M, le K, etc. Si on voulait effacer toute la ligne, il suffirait de se mettre au début de la ligne et d'appuyer plusieurs fois sur la corbeille. Tout simplement. Et pour valider ensuite le texte que vous aurez écrit, donc là, j'écris n'importe quoi, hop, il faut appuyer sur la touche plus cal. Voilà. Là, ça le valide. Alors, ensuite, on continue. Donc vous voyez, il y a quand même une petite technique pour écrire et pour enregistrer. Donc, on continue sur information de copyright. Là, c'est une chose que je vous conseille de mettre en place parce que c'est rapide et ça peut surtout pour les professionnels en cas de litige ou de mauvaise utilisation de vos photos, faire valoir vos droits car vous aurez les originaux avec le crédit, le copyright, etc. Donc, même système que pour les jambes des images, vous écrivez votre texte, hop, donc là, j'ai écrit dans joindre les infos de copyright, dans information de copyright, j'ai mis franchini-pascal, dans copyright, en dessous, j'ai mis franchini-pascal-photo, et c'est enregistré dans les données à chaque fois, dans chaque photo, ces données-là seront retrouvées et ne sont pas effaçables, c'est important. Ensuite, on descend sur enregistrer, charger, réglages. Donc là, cette fonctionnalité va vous permettre, si par exemple, vous devez changer votre D7200 par un autre D7200, d'enregistrer tous les réglages que vous aurez fait dans les menus visualisation, prise de vue photo, prise de vue vidéo, réglages personnalisés, et dernièrement, sauvegarde, sauvegarde, n'importe quoi, je vous dis, et dernièrement, le menu configuration qu'on est en train de voir, donc ça sauvegarde toutes les données que vous aurez pu faire à ce niveau-là. Donc, en allant sur enregistrer les réglages de votre réflexe, soit enregistré sur la carte mémoire, votre réflexe va créer un fichier ncsetupph.bin que vous allez pouvoir stocker sur votre ordinateur, par contre, sans le renommer, vous ne changez pas le nom de ce fichier-là, car votre appareil photo ne peut pas charger ces réglages si le nom du fichier a été modifié. Donc, vous le laissez tel qu'il est, et si, par exemple, vous envoyez votre D7200 au SAV Nikon parce qu'il a un souci et qu'à son retour, les anciens réglages ne sont plus en service, il vous suffira de copier le fichier réglage, enfin, le fichier ncsetup.bin sur une carte SD, l'insérer dans votre réflexe et ensuite, en allant sur charger les réglages, il va recharger automatiquement tous les réglages de votre réflexe. C'est plutôt magique. Ensuite, nous allons sur horizon virtuel. Et là, vous allez vous rendre compte que normalement, le son a changé parce que je suis un gros boulet et pour écouter ce que j'avais enregistré tout à l'heure, j'ai débranché mon micro et j'ai oublié de le rebrancher. Donc, du coup, c'est mon iPhone qui est enregistré en direct sans passer par mon petit micro fabriqué maison. Donc, je suis désolé pour ce changement de qualité de son. Je suis un boulet. Donc, nous passons à horizon virtuel. Donc, c'est une fonction que vous allez activer en vous mettant en live view et tout simplement, c'est une ligne d'horizon qui apparaît et qui devient verte quand l'horizon est bien aligné, est bien horizontale. et c'est une ligne qui devient jaune si votre réflexe n'est pas bien calé au niveau de l'horizon. Tout simplement. Si, quand vous passez en live view, cette ligne et ce rond n'apparaissent pas, il vous suffit d'appuyer sur la touche Info plusieurs fois pour le faire apparaître. Voilà. Le D7200 vous permet, grâce à la fonction objectif sans microprocesseur, d'enregistrer, en fait, des objectifs qui n'ont pas de microprocesseur. Donc, en gros, comment allez-vous pouvoir identifier un objectif à microprocesseur ou pas ? Pour parler de la gamme Nikon, les objectifs Nikkor, D, E et G sont dotés d'un microprocesseur. Lorsqu'un objectif est monté sur un réflexe numérique, les contacts métalliques que vous voyez ici en photo permettent au boîtier d'alimenter l'objectif et de lui envoyer des instructions et également à l'objectif d'envoyer des informations au boîtier. C'est comme ça qu'entre votre boîtier et votre objectif, un dialogue s'instaure pour, par exemple, quand vous tournez la molette d'ouverture, elle change automatiquement au niveau de l'objectif. Le nombre de contacts que possède un microprocesseur en fait varie en fonction des objectifs, tout simplement. Les objectifs Nikkor sans microprocesseur et donc sans ses contacts métalliques appartiennent aux toutes premières générations d'objectifs Nikkor, donc conçus pour les appareils photo argentiques. A l'époque, les photographes contrôlaient manuellement tous les réglages de l'objectif et de l'appareil afin d'obtenir l'exposition et la composition d'images souhaitées. Ces objectifs ne sont pas dotés de contacts pour envoyer des données à l'appareil. La mise au point et les autres calculs doivent donc être réalisés par l'utilisateur. Celui-ci doit régler manuellement l'ouverture et la mise au point sur l'objectif avant de prendre une photo avec l'appareil. Concrètement, j'ai un objectif FicheEyes. Je vais vous le montrer en direct dedans. Il est enregistré. J'ai un objectif FicheEyes de la marque Samyang qui lui n'a pas de microprocesseur. Je suis donc obligé de régler l'ouverture et la mise au point manuellement. Par contre, comme je l'ai enregistré dans le menu objectif sans microprocesseur et que j'ai indiqué à mon D7200 que sa focale était de 8 mm et son ouverture maximale de f3.5, les informations d'ouverture sont reprises dans mon viseur et donc je sais facilement où j'en suis. Les automatismes nous changent bien la vie ou tout du moins la facilitent grandement. Nous allons ensuite voir pour le régler je vous le montre rapidement mais c'est tout simple. Là j'ai enregistré un objectif ça passera à l'objectif 2 si je mettais un objectif qu'il ne connaissait pas. Vous réglez la focale donc f6, f8, f13 ensuite vous réglez votre ouverture comme vous le souhaitez donc il ouvre à 3.5 et puis c'est fini. Vous appuyez sur OK et votre objectif est enregistré. Allez, passons à réglage précis de l'AF. Dans cette section vous allez pouvoir régler un problème relativement fréquent qu'on appelle le back focus ou le front focus. en gros quand vous faites des photos de portrait et que vous faites la mise au point sur l'œil du modèle vous allez vous rendre compte en regardant vos photos sur ordinateur que votre mise au point est décalée par rapport à ce que vous souhaitiez. Elle sera soit trop en avant ou trop en arrière. C'est un souci qu'on rencontre plus souvent quand on utilise une grande ouverture genre 1.8 1.4 car pour le coup la profondeur de champ étant très courte un défaut de mise au point se voit tout de suite. Je vais vous préparer un tuto au sujet du réglage précis de l'AF car là il me faudrait 30 minutes pour en parler correctement. On va passer à HDMI. Là vous allez paramétrer des informations de sortie en termes de résolution d'image hop je vais dessus en termes de résolution d'image si vous connectez votre D7200 à un écran externe dans résolution de sortie vous indiquerez si vous souhaitez afficher à l'écran une image en 480p on va aller dessus en 576p 720p 1080p ou en automatique donc là il gérera ça tout seul comme un grand. Contrôle du périphérique ici est une fonctionnalité qui en étant reliée à certains moniteurs ayant la norme HDMI CEC de pouvoir contrôler grâce à la télécommande du téléviseur le pad ici et la commande OK de votre D7200 en cours de visualisation en plein écran et d'exécution d'un diaporama. Donc si désactivé ici est sélectionné ça ne fonctionnera pas avec la télécommande du téléviseur qui devra être quoi qu'il arrive avec une norme HDMI CEC sinon ça ne fonctionnera pas de façon classique. Dernièrement dans avancé vous pourrez régler la plage de sortie en automatique standard ou étendue vous pourrez aussi régler l'affichage de sortie soit à 95% soit à 100% l'affichage en visée écran donc ça veut dire que les informations de prise de vue sont affichées sur le moniteur en visée écran et double moniteur vous permet en l'activant d'afficher l'image à la fois sur l'écran HDMI et sur le moniteur de votre D7200 et en le désactivant hop ici vous afficherez les informations uniquement sur la télé ou sur l'écran HDMI sur lequel sera relié votre Nikon D7200 voilà voilà donnée de position sera utilisée conjointement à un module GPS appelé GP1 ou GP1A donc j'ai dédié une vidéo à ce sujet donc si ça vous intéresse vous allez la voir elle s'appelle géolocaliser ces photos Nikon GP1 donc ici vous pourrez activer ou pas une temporisation qui vous permettra qui permettra votre module GPS de ne pas être activé tout le temps afin d'économiser votre batterie ça bouffe quand même pas mal de batterie le module GPS position ensuite hop je le valide ici position il est grisé mais ça affiche les valeurs actuelles de latitude longitude altitude étant universelle coordonnée quand le module GP1 est connecté à votre boîtier sinon c'est grisé comme là en dessous régler horloge avec satellite ça vous permet tout simplement de dire à votre réflexe que quand vous branchez un module GPS GP1 il va régler l'heure en utilisant le module GPS Wifi alors Wifi vous permet de vous connecter à un périphérique mobile Android et IOS grâce à l'application Nikon WMU alors je ne rentre pas dans les détails pour ceci parce que j'ai créé un tuto qui existe déjà c'est le tuto photo 12 Wifi et utilisation du logiciel WMU dans lequel je parle aussi du NFC donc allez voir ce tuto il est complet et dédié à ça on passe donc directement à réseau donc là qui est grisé c'est normal c'est grisé parce qu'en fait c'est une fonction qui va vous servir avec un module Nikon que vous allez acheter en plus qui est le module UT1 c'est un système de communication en fait à fixer sur la griffe flash de votre réflexe et qui en gros permet de créer des réseaux d'appareils photo pour afficher et télécharger les photos à distance il est aussi possible de contrôler à distance les paramètres en fait de l'appareil photo et la sortie live view via un ordinateur disposant du logiciel Nikon Camera Control Pro 2 nous allons maintenant sur marquage de conformité bon bah là ça affiche les normes auxquelles le D7200 est confirmé donc c'est bon on sait qu'il est conforme à ces normes là ces normes là j'aurais pu vous les expliquer mais on va pas perdre de temps pour ça et version du FinalMware bah vous permet d'afficher la version actuelle du FinalMware de l'appareil photo j'ai d'ailleurs un tuto dédié à la mise à jour de vos réflexes Nikon qui s'appelle mise à jour Nikon DX et FX donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil dessus pour les mettre à jour voilà mes allumés de pixels j'espère que ce tuto vous a plu c'est un gros tuto assez dense avec beaucoup de paroles bon j'espère que vous aurez apprécié son contenu si c'est le cas bah vous mettez un pouce en l'air et puis un commentaire ça serait toujours sympa pour moi et un super cadeau ça permet de remonter un petit peu dans les choix et dans la visibilité de Youtube bon allez c'est pas le tout mais maintenant vous sortez et vous shootez bye bye un peu un peu un peu